Sixième journée du championnat de France de Ligue 1, suite et fin, un championnat de France de Ligue 1 ce week-end coupé en deux morceaux mais ce soir il y a un beau rendez-vous ici au stade Geoffroy Guichard entre l'association sportive de Saint-Etienne et la JO Serre c'est une affiche de cette sixième journée Et voici les océrois et les stéphanois qui pénètrent sur cette pelouse de Geoffroy Guichard avec juste en face de nous le maillot vert, le maillot géant de l'association sportive de Saint-Etienne qui se déploie et également les couleurs de la JO Serre un petit peu plus à gauche de votre écran parce que quelques supporters océrois ont fait le déplacement La JO Serre ne s'est imposée qu'une seule fois ici en novembre 95 avec un froid polaire et une victoire surtout 5 à 0 ça avait été terrible pour Saint-Etienne ce soir-là et à part ça la JO Serre est revenue avec sept matchs nuls et dix défaites d'ici Ilan qui décroche énormément ça nous permet de belles relances aussi et l'association avec Piquion et Belle regardez ce petit ballon piqué, c'est bien fait avec Piquion dans la surface il est accroché, pénalty, pénalty pour Saint-Etienne après une minute de jeu dans cette première période on l'a dit, Ilan est en passeur, Piquion un finisseur et Monsieur Coué a certainement pris la bonne décision C'est classique du problème que pose Ilan donc en décrochant et en prenant de la vitesse il a l'art de se faire oublier Ilan qui a très envie de marquer son troisième but de la saison rejoindre Feinduno et Piquion c'est parti face à Cole et c'est but ! Saint-Etienne qui mène 1 à 0 Ilan le Brésilien félicité par tous ses partenaires voilà en tout cas un match qui démarre sur l'échappement Pedretti Matisse Matisse le centre à caler de la tête largement à côté mais ça c'était une bonne occasion Nicolae était présent également au point de pénalty Monsieur Coué qui fait le ménage dans cette surface on vous l'a dit, il va falloir surveiller on va retomber dans les... à travers de ce que l'on a vu le week-end dernier notamment le coup franc avec cette tête qui passe juste au-dessus Nicolae c'était bien vu il y avait une belle occasion légalisée là belle occasion et on le voit Auxerre et Dangereux sur les coupes pieds arrêtées parce qu'ils sont bien tirés là il est parfaitement tiré mais on doit aussi noter que Nicolae est tout seul faute de marquage quand même de la part des Stéphanois Encore un gros travail défensif et une grosse cohésion dans le jeu pour les Stéphanois Younes Kaboul avec Lionel Matisse à caler personne au couloir gauche et Radé n'est pas parti donc forcément à caler il temporise et il reste un petit peu dans l'entonnoir les haussierrois Gélène le centre à caler peut-être voilà il est là dans la surface à caler il va pouvoir pivoter centre seconde l'égalisation de qui ? de Lionel Matisse qui avait marqué déjà un but face à Saint-Etienne en 2004 ici même le but qui avait sauvé l'honneur des haussierrois après une défaite 3 buts à 1 à la 91e minute et bien là après ce beau dédoublement on a une belle, une très très belle égalisation pour les hommes de Jean Fernandez oui puis on voit surtout l'exploit personnel d'Acalé qui mystifie Diata donc avec ce dribble pivotant voilà dans la surface de réparation ce qui lui permet d'ajuster un centre dont il a le secret il est clair qu'il est un véritable poison pour l'instant Benoît Chérou sur ce coup Franck Ojoacalé oh c'est juste à côté de la cage de Jérémy Jeannot on n'était pas loin du 2 buts à 1 là quasiment dans les arrêt de jeu de cette première période il est là très bien tiré par Benoît Chérou avec une défaite 3 à 0 il y avait eu un super Milanais Ricky Caca qui avait fait des étincelles seconde période entre Saint-Etienne et Hausser un but partout Ilan sur pénalty à la 9ème 41ème égalisation de Matisse Ilan blessé premier changement effectué opéré c'est la rentrée donc de Bilos à surveiller qui touche son premier ballon Dernis et dès qu'il touche le ballon on sent une certaine puissance ça dégage une grosse impression il donne en soutien il redemande vers l'avant donc avec la volonté d'aller vers l'avant Feinduno Picot Dernis Oh l'important le but Oh super le démarrage de Saint-Etienne et la joie de Geoffrey Dernis qui est là avec un but très très important c'est son 6ème en Ligue 1 mais le premier sous le maillot vert il est récompensé Dernis parce que depuis le début de la saison ce petit bonhomme est en train d'enchanter les supporters Stéphanois il bénéficie d'un bon centre il bénéficie d'un bon centre il bénéficie d'un bon centre mais surtout de la feinte de frappe de Frédéric Piquen qui lui libère un peu de temps et d'espace pour lui permettre de de frapper et à noter aussi qu'il frappe pas fort voilà il frappe pas fort il essaie de la placer et c'est vraisemblablement ce qu'il faut faire dans ce genre d'action la placer avec un plat de pied en portée du gardien à noter la très bonne rentrée de Bilos c'est un petit peu lui qui a l'âge de l'action qui a donné le rythme c'est vrai c'est vraiment tout le monde a suivi son élan Bilos Bilos qui pivote sur lui-même voyez cette grande taille comment il a réussi à tourner autour de 3 joueurs voilà Nicolas Nicolaou qui a pris le dessus là Nicolaé Nicolaé encore il va peut-être frapper voilà qui est fait Jérémy Jano qui détour Nicolaé qui tente de reprendre Piego ça ne marche pas mais un match qui s'emballe qui s'emballe Eric lui aussi de faire des exploits personnels Dernis Frédéric Piquen Piquen la frappe c'est magnifique là aussi cet enchaînement contrôle frappe en pivot tête de Camara Dernis prend qu'elle contrôle de la part de Dernis Bilos petit extérieur c'était bien fait là on voit la technique des Sud-Américains sur ce que vient de nous faire Bilos c'était pas indispensable mais bon disons que voilà l'indispensable il est là avec Piquen et Dernis Dernis en première attention pour Bilos et ce sera un petit peu court mais il y a le feu à chaque fois que la marée verte est en train de déferler il s'entrait encore plus vite oui il a fait signer qu'il avait compris c'est un danger pour les Stéphano Gélène peut faire la même chose de l'autre côté oui et ça portera le danger paiderait-il lui tant que ça chance mais ce ballon flottant il est détourné des deux points par Jérémy Jeannot énorme occasion encore pour les hommes de Fernandez les Bourguillon allez Julien Sablé pour ce corner ballon écarté la récupération de Dernis le contre de Gélène allez à Calais là il y a un bon coup à jouer à Calais il n'a pas vu Nicolaé partir c'est fait Nicolaé qui est face à Jérémy Jeannot la frappe et la sortie de Jeannot oh l'exploit l'exploit de Jérémy Jeannot des duels qui permettent de gagner un match alors là il y a Calais à Calais ballon en retrait oh le tacle de Camara dans la surface de réparation c'est Mamilunga qui était là la reprise de Matisse Jeannot qui détourne oh c'est incroyable ce qui se passe ici à Geoffroy Guichard Younes Kaboul Kaboul vers Matisse et ballon dégagé par Julien Sablé c'est terrible le pressing des hommes de Jean Fernandez Magnifique centre en retrait encore une fois de Tanga à Calais qui lie parfaitement l'action donc avec Diata Feindeneau la frappe de Feindeneau et c'est dans le petit filet de Fabia Kohl Johan Hawker qui a du mal à déborder et là il est repris par Benoit Pedretti et à Calais qui repart à grandes enjambées il faut le retour de Diata peut-être et ce ballon et au fond du but c'est incroyable ce ballon qui a dû être dévié peut-être au passage par Diata je ne sais pas mais regardez à Calais même lui il dit bon j'ai pas fait exprès il est rentré dedans et même Jérémy Jeannot qui fait deux arrêts extraordinaires il prend un but là terrible ça a jeté un coup de froid pour tout le monde regardez il sait pas ce qui s'est passé personne n'a vu ce but non regardez il veut centrer il veut centrer il veut centrer ça va directement au fond du but de Jérémy Jeannot mais il a fait surtout ce que son entraîneur lui a dit de faire voilà ce que j'avais dit il a complètement d'accord un beau choix de Jean Ferrandes centré en première intention c'est PIA mais néanmoins il concrétise aussi tout ce qu'on dit depuis le début c'est assez incroyable c'est peut-être pas tout intérieur il avait dit ça peut-être l'importance d'A Calais dans le jeu aussi C'est roi sur le plan individuel l'embrun et fouture au coeur ça va lancer au coeur qui s'est mentionné sur Sagna et s'est joué rapidement côté Osserrois Kallenberg pour son premier ballon Kallenberg Pironi en jeu oh ben non il a pas été signalé Pironi face à Jérémy Jeannot la sortie de Jeannot et c'est pas fini Pironi qui va centrer et ce ballon qui est enlevé une extremis mais il a du la retoucher à Calais mais moi j'aimerais bien voir le départ ouais non c'est sur la ligne avec Camara avec Camara c'est bien mené dans le bon timing ça se joue aussi et Jérémy Jeannot gagne encore un duel décisif et c'est Osserrois qui finit fort Osserrois qui on a l'impression qu'ils n'ont pas forcément joué ce jeudi ils finissent vraiment le pied au plancher ouais avec Pironi et attention Jeannot oh la la c'est un but terrible pour cette équipe avec le capitaine Chérou qui vient certainement donner la victoire aux Osserrois 3 buts à 2 ici à Saint-Étienne c'est terrible quand on dit qu'il termine fort il termine très très fort mais regardez il se passe quelque chose Monsieur Kou est en train de parler à l'arbitre assistant parce qu'il y a un joueur qui va prendre un jaune sur le bord de la pelouse à Saint-Étienne alors qu'il y a des objets qui volent un petit peu vers l'arbitre c'est tout simplement des journaux mais il y a un joueur de Saint-Étienne qui a pris un carton sur le bord de la pelouse je sais pas si c'est pas Fusse Nidiawara Pironi regardez le travail de Pironi je confirme c'est Fusse Nidiawara qui n'est pas dans le cadre d'autres à noter la fin de frappe remarquable de Chérou qui mystifie Jérémy Jano sur la fin de frappe c'est remarquable on a dépassé le temps additionnel maintenant depuis 4 minutes et Monsieur Koué siffle la fin de cette rencontre deuxième victoire en 19 face à face pour Auxerre ici la dernière fois c'était en novembre 95 cela fait quasiment 11 ans que la GIA ne s'était plus imposée à Geoffroy Guichard où il sera toujours très difficile de venir gagner mais 3 buts à 2 pour cette équipe d'Auxerre face à Saint-Étienne Saint-Étienne qui aura tout donné mais Auxerre a montré beaucoup beaucoup de qualités on concède trop d'occasion on peut pas voir quelque chose quand on concède 10, 11 occasions comme ça on peut pas la victoire d'Auxerre est amplement méritée Fabien Cole n'a pas eu un art à faire par les deux buts donc à partir de là le constat est simple on allait finir par craquer je sais pas si on rejoue ou pas on s'en fout mais on avait eu tellement d'avertissements avant que ça nous a pas alerté mais bon quand c'est trop d'occasion c'est pas possible merci 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 merci